Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce qu'on devrait entendre aujourd'hui. Vous avez ici ce valet d'épée avec ce 8 de coupe qui nous parle d'une nouvelle qui au départ n'est pas satisfaisante. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir en fait exploiter dans cette nouvelle ? Parce que je crois qu'il y a cette idée qu'au départ c'est assez surprenant. Et en plus vous avez la tour qui est l'arcane majeure avec le 10 de coupe. Très vite à mon avis il y a quelque chose qui va venir en complément. Mais ça, ça va venir grâce à votre compréhension. Au départ vous voyez il y a cette idée qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc au départ une nouvelle qui n'est pas si satisfaisante que ça. Mais en fait grâce à votre propre stabilité émotionnelle ne pas céder à la panique. vous permettra d'aller chercher en fait quelque chose, 7 de bâton, 2 de bâton, quelque chose qui va être assez profitable finalement pour vous. Et donc il y a une nouvelle qui finalement, mais au final, est profitable pour vous. Et à partir de cette stabilité émotionnelle avec ces dames de coupe, je pense que vous allez avoir des compréhensions qui vous échappaient jusqu'à ce jour, des compréhensions qui n'étaient pas évidentes jusqu'à ce jour à mettre en place, à notamment faire vivre. Je pense que c'était compliqué, il y a un brouillage émotionnel ici qu'on sent. Et regardez, 8, 10, 4 de coupe, on a 3 cartes de coupe ici qui nous parlent de cette idée de plus on est stabilisé émotionnellement, plus on sort d'une situation insatisfaisante. Plus on comprend en fait les tenants et les aboutissants de cette situation. Avec le valet d'épée, vous avez la mort, la mort qui est l'arcane majeure et qui nous parle d'une transformation. En fait, c'est une nouvelle qui va vous permettre de débloquer quelque chose. Au départ, ça vous paraîtra assez bizarre, assez étrange. Au départ, ça vous apparaîtra même inutile, parce que j'ai cette idée d'inutilité dans ce tirage. Et cette inutilité deviendra pour vous, au final, une situation très très utile, très très prospère, mais parce que vous allez comprendre quelque chose avec beaucoup d'aisance au final, d'âme, d'épée. Voilà, c'est votre mental qui transforme. C'est votre mental qui permet de très rapidement détruire en fait cette insatisfaction pour la transformer en quelque chose de positif. Le mental et le cœur se parlent, parce qu'au final, on va pouvoir stabiliser ses émotions, on va pouvoir même arrêter de penser d'une certaine manière, ce qui va permettre au mental de clarifier beaucoup de choses et disent de coup, je pense que ça va vous faire beaucoup de plaisir. On sent que votre capacité à évoluer dans votre façon de penser va vous faire beaucoup du bien et beaucoup de plaisir. Vous avez ensuite le 5 d'épée. Effectivement, ça risque de vous mettre en colère. ça risque de vous mettre dans une situation un peu délicate par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Ça risque de poser des problèmes, notamment en ce qui concerne votre capacité d'exprimer les choses clairement. D'où la nécessité et l'invitation ici à vous arrêter, à vous poser, à stabiliser quelque chose au plan émotionnel pour voir les choses avec beaucoup plus d'objectivité, avec moins d'influence, notamment de souffrance. La souffrance qui viendrait du passé, me semble-t-il. Et cette souffrance vous permettrait, en fait, de toujours être dans le brouillard. Alors que si vous avez la clarté de l'esprit, l'objectivité dont elle est capable, cette reine d'épée, je pense que vous allez pouvoir préserver, conserver quelque chose, en prendre soin à tel point que, chevalier de denier, vous allez pouvoir stabiliser quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur pour vous. On sent qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, mais qui a de la valeur pour vous, qui a de l'importance pour vous et qui compte énormément pour vous. Avec ce huit de coupe, vous avez la dame de bâton, c'est-à-dire la reine de bâton. Beaucoup d'énergie féminine. Ne pas perdre confiance en soi, si au départ, il y a quelque chose de confus au plan émotionnel. Je pense que tout l'art de réussite ici, c'est dans le fait de rester posé, de rester ancré, de rester très confiant, ne pas perdre espoir. Je pense que c'est ce qui va vous aider à vivre pleinement cette situation. Le roi de denier. Exactement. Donc, dans la matière, il y a quelque chose qui va vraiment vous ravir. Mais pour ça, il faut garder la tête froide. La tête froide et le cœur chaud, on me dit. Je ne sais pas pourquoi c'est cette phrase-là qui vient. Cœur chaud, c'est la reine de bâton. C'est cette énergie féminine qui vous demande de rester toujours aussi confiant, de rester toujours aussi valeureux, de ne pas perdre espoir et de ne pas perdre, en fait, votre capacité à analyser les choses, même si ça vous passionne, même si c'est super intéressant. Ne pas perdre de vue la réalité objective, le sens commun, on me dit. Et vous avez le valet de bâton avec le cadre de coupe. Osez faire les choses, même si les choses peuvent paraître au départ assez inégalables, et en fait, comme si vous aviez cette idée que vous ne pouvez pas réussir. Mais en fait, c'est juste une vision du mental qui vous empêcherait, finalement, de faire ce premier pas révélateur, ce premier pas qui vous révélera votre capacité de faire. Tout est dans votre capacité, votre art de rester tranquille, apaisé, de ne pas vous mettre en colère. C'est très important de ne pas se mettre en colère. 8 de Donnie. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail à mener, un travail d'une décision très consciente, très objective, quelque chose où vous n'êtes pas engagé avec le cœur, et pourtant, le cœur y compte. Et pourtant, le cœur va y compter. À mon avis, ça va être très important de faire la part des choses. Avec la mort, vous avez le 7, le chariot. Le chariot qui nous parle d'un changement assez rapide et assez profond. Un changement profond, notamment dans votre capacité de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que cette reine de bâton et cette reine d'épée ne collaborent pas. Bien sûr qu'elles vont collaborer. Le mental, l'action. Mais il ne faut pas que la passion envahisse la décision et la prise de décision. 6 de bâton. Il n'y a aucun souci. C'est un changement gagnant. C'est un changement réussi. C'est un changement qui permet aussi de se retrouver avec soi et de retrouver quelque chose assez profond-là. Il y a une profondeur qu'on sent dans ce tirage qui est extraordinaire et surtout, on sent une lucidité. Une lucidité incroyable. 10 de donier. Ce 10 de donier nous parle effectivement de matérialisation, de concrétisation, qui nous parle de quelque chose qui va s'installer, s'instaurer avec beaucoup d'harmonie. Une harmonie entre ces trois reines. La seule qui nous manque, c'est la reine de donier. Mais dans les doniers, on a le roi de donier. Donc ça veut dire que dans la matière, il y a déjà quelque chose qui est posé. C'est par cette énergie féminine, cette énergie de yin, création, de créativité, de possibilité d'ouverture aussi, en fait que vous allez pouvoir poser quelque chose dans la matière, ancrer quelque chose dans la matière qui au final va être assez facile. As de donier. Il faut être très très intelligent dans cette affaire. C'est-à-dire regarder les choses le plus objectivement possible pour exploiter, explorer quelque chose dans la matière. 10, As, Chevalier, le Roi. C'est possible même si au départ, votre mental vous dira le contraire. Même si au départ, une émotion de colère, parce que je pense que le premier mouvement sera la colère. Et justement, toute possibilité ici de réussite, c'est de dépasser cette colère, de ne pas vous laisser embarquer dans cette situation 5 de coup, parce que c'est ça qui pourrait vous rendre malheureux. C'est cette colère, cette suraction que vous pourriez ici avoir, qui pourrait vous conduire à une perte. Une perte qui n'est pas obligatoire. Je vous dis, c'est pas obligatoire. À mon avis, vous pouvez réussir beaucoup mieux que ce que vous pensez. Roi de bâton. Par contre, il faut être très, très posé, très, très réfléchi, avoir confiance en soi et agir avec beaucoup de tact. Plus vous allez agir avec tact, avec prudence, avec tranquillité, ne pas se précipiter, ne pas laisser les choses, et notamment les sentiments et les émotions, vous envahir, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, ces sentiments, ces émotions, ils sont bien là. Mais toute votre capacité de vous en détacher va faire que vous allez réussir à ancrer quelque chose de manière assez profitable pour vous. As de coupe. As de coupe qui nous parle d'une opportunité qui vraiment déborde. C'est pour ça qu'il y a ce côté, à un moment donné, qui déborde votre émotionnel, qui déborde vos émotions, parce que j'ai l'impression que vous allez par moments être vraiment perdus. Et on le sent dans ce tirage, ce côté perdu, ce côté, je ne sais pas à quel ça me vouait, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment vivre les choses, je ne sais pas comment me positionner. Parce qu'il y a cet envahissement d'une colère qui risque de tout mettre en péril, de donner. D'où l'idée de stabiliser, d'où l'idée de se stabiliser, de stabiliser quelque chose en soi. En stabilisant ce quelque chose en soi, en fait, on peut ni plus ni moins grandir cette opportunité et lui donner beaucoup plus de place. J'ai cette phrase, il faut donner plus de place à une opportunité. Je ne sais pas pourquoi, semble-t-il que vous ne donnez pas assez d'espace à une opportunité pour que celle-ci puisse grandir. Le fou, vous avez ce nouveau départ qui n'est pas tout à fait sûr, pas tout à fait assuré, on sent beaucoup d'hésitation, on se fout, un arcane majeur, une énergie innovatrice, innovante, etc. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment là, sur le deuxième tirage, il n'y a pas de doute, as de donner, as de coupe, il y a cette idée que vous allez pouvoir, en fait, vivre quelque chose d'assez profond, d'assez nouveau, d'assez inédit, mais justement, un inédit qui provient d'une colère qui est liée à une situation du passé. Parce que ce 10 de donner, la mort de tout à l'heure, tout ça nous parle du passé. Tout ça nous parle d'une situation qui n'est pas tout à fait achevée, mais qui va s'achever justement par votre tranquillité et votre capacité de vous détacher librement de tout cela. Vous avez le roi de coupe. Ce roi de coupe nous parle effectivement de la nécessité de rester apaisé. Vous voyez, dans le deuxième tirage, on a davantage de rois. Tout à l'heure, on avait beaucoup de reines, maintenant, on a beaucoup de rois. Et ce qui nous demande cette évolution, ce qui nous demande ce détachement est surtout cette confiance en l'avenir. Gardez la confiance en l'avenir en votre capacité de vous transformer. Puis surtout, votre capacité à transformer quelque chose. Avec le fou, vous avez le huile de bâton. Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de messages qui sont échangés et qui peuvent être échangés sur des coups de colère. Et là, on me dit, méfiez-vous. Ça peut bloquer ce nouveau départ, ça peut bloquer l'évolution de la situation, ça peut bloquer quelque chose d'assez positif avec cette as de Denis et vous avez la roue de la fortune. Oui, quelque chose qui vient en fait de nulle part. Quelque chose qui vient notamment du destin. Et vous pourriez passer à côté, recommencer des schémas mentaux par ce manque de lucidité. On sent qu'il pourrait manquer ici un peu de lucidité quand même. Mais parce que ça touche beaucoup l'émotion, d'où cette importance de bien se détacher, de ne pas perdre confiance en l'avenir, reine de Denis. Vous voyez, prendre soin d'eux. Prendre soin de soi d'abord. Prendre soin de soi pour ne pas sur-réagir, pour ne pas réagir trop activement, trop rapidement. Mais aussi, prendre soin de cette opportunité. Parce que c'est dans cette opportunité que vous allez retrouver la capacité de vous soigner vous-même. Mais encore faut-il l'avoir. Parce que j'ai l'impression que vous allez, à un moment donné, perdre pied, perdre la vue, si je peux dire ainsi les choses, de la réalité et du bon sens. Roi de Denis, vous voyez avec l'as de coupe. Reine de Denis, roi de Denis. Il y a cette nécessité d'aller chercher beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de sérénité, de ne pas vous laisser déborder parce que cet as de coupe vibre encore. je me suis laissée déborder par mes émotions, par mes sentiments. Ça ne veut pas dire les ignorer. Mais ça veut dire ne leur laissez pas toute la place. Laissez aussi de la place au mental, au bon sens, à la réalité. Avec ce 5 de coupe, qu'est-ce que nous avons ? On a le valet de Denis. Une opportunité qui pourrait vraiment vous échapper là. Qui pourrait conduire à ne pas profiter de quelque chose. Ce pourquoi vous êtes déjà prêt. Le valet de Denis, avec le 10 de Denis, nous dit que vous êtes prêts, vous avez presque achevé, pas achevé un cycle, mais c'est ce presque qui est problématique parce que j'ai l'impression que vous pourriez retomber dans une rénovation, je ne sais pas comment vous dire, comme si on recommençait. Voilà, on recommence le tour alors que on pourrait gagner beaucoup plus de choses. Là, avec l'oracle de la musique, vous avez cette idée qu'il est important de vous détacher. Je ne sais pas pourquoi il faut vous détacher là. se détacher de quoi ? Se détacher d'un effort. Je crois qu'il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes parce que vous semblez ici avec ce 5 de coupe, ce valet de Denis, forcer quelque chose. Alors qu'on nous dit ce n'est pas la peine de forcer. Ce n'est pas la peine d'aller plus vite, chevalier d'épée. Oui, d'aller plus vite, il faut attendre d'abord que quelque chose se clarifie. Si vous attendez suffisamment la clarification d'une situation, je pense que vous allez trouver le ton juste. Vous allez trouver la justesse et la justice et le magicien en fait qui vous permettra d'agir avec beaucoup, beaucoup de détachement. Ça manque un peu de détachement, cas de Denis. Oui, vous vous accrochez à quelque chose parce que vous avez envie de le préserver, vous avez envie de le conserver en état. Et là, on nous dit qu'on ne peut pas le conserver en état. Il faut se laisser porter, il faut laisser la vie agir, il faut laisser la vie retrouver ici son sens et sa valeur. Donc peut-être qu'au départ, ça vous paraîtra difficile, c'est pour ça qu'on avait ce 8 de coupe, on sent que ça ne vous fait pas plaisir, ce n'est pas quelque chose qui vous ravit, mais en fait, c'est en lâchant prise que vous allez retrouver le 10 de coupe, que vous allez retrouver l'harmonie, que vous allez retrouver votre propre capacité de résoudre quelque chose et de retrouver, notamment, toute votre sérénité et votre capacité de diriger quelque chose. J'ai l'impression que vous forcez un peu trop là. Il ne faut pas forcer, on me dit. Aigle, il faut prendre de la distance, il faut prendre de la hauteur et en prenant de la hauteur, vous retrouverez ici beaucoup plus de sérénité et puis surtout une vision beaucoup plus intéressante pour vous et pour l'évolution de la situation. Juste une entre les deux rois, un roi d'épée. Il faut être stratège. Beaucoup de masculin dans ce deuxième tirage. Un masculin, mûr, prêt. Et quand je dis masculin, ça ne veut pas dire que je parle d'un homme, je parle de l'énergie yang. Il y a quelque chose qui est mûr à être exécuté, à être réalisé, à être travaillé. Mais avant de travailler, il vous faut cette énergie féminine, cette énergie yin pour observer. Mais observer à distance. Plus vous allez être à distance de vos propres émotions, plus les choses vont se clarifier. Et plus ça se clarifie, moins vous avez ce sentiment d'insatisfaction. C'est presque transformer quelque chose de pas sympathique en quelque chose de positif. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. et du tarot.